Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Au sommaire, les élections des gouverneurs reportées en République démocratique du Congo, prévues initialement pour le 31 août. Elles auront lieu finalement le 6 octobre prochain. Le président nigérien Mouamadou Bouhari sera en visite ce samedi au Bénin. Comme au Cameroun, il sera question de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram et du déploiement de la force régionale. L'élection présidentielle est fixée au 21 février 2016 au Niger. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce mercredi le calendrier des futurs scrutins. Les élections des gouverneurs sont donc reportées en République démocratique du Congo. Elles sont fixées au 6 octobre prochain au lieu de la date initiale du 31 août. Dans le même temps, la fin du dépôt des candidatures a été repoussée. Des reports qui inquiètent l'opposition. Lise Sia Kizimana. Report de la date de clôture du dépôt des candidatures des gouverneurs en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante l'a fixée au 21 août. La CENI a par ailleurs annoncé une nouvelle date des élections des gouverneurs initialement prévue pour le 31 août. Elles ont été fixées au 6 octobre 2015. Le délai était trop court parce qu'il y a 21 provinces à couvrir et la plupart des partis ont leur quartier général à Kinshasa d'où les mandats devaient partir vers les 21 provinces et donc 4 jours, c'était totalement peu réaliste. Que vous soyez parti de la majorité ou pas, si vous devez aller à Kassoumbaleza, je pense que vous avez normalement le même itinéraire à faire, le même parcours du combattant que quelqu'un de position. Les gens sont plus ou moins obnubilés par l'élection présidentielle qui est prévue pour la fin de l'année prochaine. Nous sommes encore en 2015. Je ne vois vraiment pas de lien. L'opposition s'inquiète de ce report des élections des gouverneurs. Elle craint une perturbation généralisée du calendrier électoral, surtout après le nouveau découpage des provinces du pays. En l'appliquant maintenant, le président Kabila et son gouvernement veulent embrouiller les circonscriptions pour que les élections n'aient pas lieu l'année prochaine. Avec le nouveau découpage territorial, la République démocratique du Congo est passée de 11 à 26 provinces. Le président nigerian Mouhamadou Bouhari a quitté ce jeudi le Cameroun. Lors de sa visite, il s'est entretenu avec son homologue Paul Biya sur le fléau Boko Haram qui affecte les deux pays. Les chefs d'État ont convenu de renforcer leur coopération pour lutter de manière plus efficace contre le groupe terroriste. Un reportage d'autre correspondant Narcisse Dungbe commenté par Birama Saunera. La montée en puissance et la récurrence des attaques terroristes kamikazes de Boko Haram préoccupent les chefs d'État nigériens et camerounais. À la faveur de la visite de Mouhamadou Bouhari à Yaoundé, sa toute première dans la capitale camerounaise, les deux dirigeants ont échangé longuement sur les questions sécuritaires. Pour le président Paul Biya, les conséquences des actes de cette secte djihadiste affiliée au groupe État islamique nécessitent plus de fermeté et de collaboration. Ces exactions et ces crimes compromettent la paix sociale autour du lac Tchad et particulièrement dans nos deux pays. Les morts et autres victimes se multiplient. Les activités économiques se crispent dans les zones perturbées. Le nombre de réfugiés et de déplacés ne cesse de s'accroître. Nous ne pouvons pas laisser cette gangrène prospérer. Nous devons mutualiser nos moyens, conjuguer nos forces, partager nos expériences. Taxé des laxistes dans la guerre contre Boko Haram par de nombreux observateurs, le Nigeria souhaite aujourd'hui faire bonne figure. Mohamedou Bouhari au pouvoir depuis deux mois seulement a réitéré son engagement à vaincre le groupe terroriste dirisé par Aboubakar Sekao. Permettez-moi de vous assurer de la poursuite des efforts inlassables que je mènerai pour maintenir l'intégrité territoriale du Nigeria, protéger les vies et les biens de nos citoyens, ainsi que mon engagement à continuer à collaborer avec le Cameroun et nos voisins dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad. L'insurrection islamiste de Boko Haram et sa répression par les forces de défense ont fait plus de 15 000 morts et 1,5 million de déplacés depuis 2009. Sur le terrain, les pays engagés dans ces conflits attendent toujours le déploiement de 8 700 hommes de la force multinationale dont le commandement sera basé en Niamena, la capitale tchadienne. Et avant de quitter le Cameroun, le président nigerien Mohamedou Bouhari a fait une annonce. Elle concerne la force sous-régionale ouest-africaine qui serait prête à être déployée. Écoutez le chef de l'État nigerien. La solution, c'est de travailler ensemble. Déjà sous l'égide de la commission du bassin du lac Tchad, nous avons arrêté des stratégies et tactiques communes à appliquer en finançant une force multinationale. Et chaque pays de la sous-région devra contribuer. Cette structure sera en place dès la fin de ce mois. Le but est d'aider la sous-région à vaincre Boko Haram. Et nous attendons également des apports en termes de formation, d'équipement et de renseignements. Et cette force régionale a désormais un chef. Il s'agit du général nigérian Ilya Abba. La force d'intervention conjointe multinationale à laquelle doivent participer le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Bénin doit compter 8700 hommes au total. Elle siège à N'Djamena, la capitale tchadienne. Et le président Niger, Mohamed Bouhari, sera ce samedi à Kotonou, au Bénin. Il doit y effectuer une visite officielle de 24 heures. Il rencontrera son homologue Boni Yaï pour évoquer le renforcement de la coopération entre les deux pays. Et à nouveau, la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram devrait être au programme des discussions. Déo, grâce à Spodo. Après le Cameroun, c'est au tour du Bénin d'accueillir ce samedi 1er août 2015 le président nigérien Mohamedou Bouhari. Sur invitation de son homologue béninois, le leader de la première puissance économique du continent participera à la 55e fête de l'indépendance, mais évoquera également, ensemble avec les autorités béninoises, les principaux défis économiques auxquels sont confrontés les deux pays. De l'avis de nombreux analystes, loin d'être une opération de charme du président Bouhari, il s'agit d'un enjeu plus important. Ce n'est pas tellement une opération de séduction vis-à-vis de l'Afrique francophone. Non, c'est plutôt la question de nécessité politique, stratégique, sécuritaire, qui fait que, au fond, par rapport à son prédécesseur, Mohamedou Bouhari, préfère, lui, une politique réaliste pragmatique. Ce qui pourrait avoir aussi, pour autres conséquences, justement, le renforcement des échanges économiques entre ces pays sur la question du pétrole, la coopération scolaire-universitaire. Ces échanges-là sont importants pour permettre justement l'intégration entre les deux. Non seulement les deux pays partagent pas moins de 800 km de frontières, le Nigeria reste encore aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs du Bénin sur le continent. Pour bon nombre d'opérateurs économiques, cette coopération est très profitable sur le plan commercial, notamment en termes d'investissement. En matière de consommation, on ne peut pas trouver mieux. Le marché nigérien est vaste, 172 millions d'habitants, mais contre à peine 10 millions ici, et nous avons les meilleures opportunités aujourd'hui. On n'a même pas besoin d'aller sur les marchés extérieurs, lointains, européens, qui posent à nos opérateurs économiques beaucoup de contraintes pour l'accès à leur marché. Plusieurs sujets seront donc abordés au cours de cette rencontre entre les deux chefs d'État à Cotonou. Il s'agit de la première visite officielle du président Mohamedou Bouhari au Bénin depuis son investiture à la tête du Nigeria le 29 mai 2015. Au Niger, la Commission électorale nationale indépendante a publié ce mercredi le calendrier des futurs scrutins. La présidentielle est fixée au 21 février 2016. Le premier tour sera couplé aux législatives. Quant aux élections locales, elles sont prévues pour le 9 mai 2016. Birama Saounera. Au Niger, le calendrier électoral se précise. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 21 février 2016. C'est l'annonce qu'a faite la Commission électorale indépendante le 29 juillet 2015. Selon les autorités, la présidentielle sera couplée aux législatives. Cependant, l'opposition accuse la Cour constitutionnelle des partialités. Une situation qui fait craindre un climat politique tendu entre l'opposition et le pouvoir. Il est clair que l'élection présidentielle de 2016 se déroule malheureusement dans un contexte où l'opposition ne s'entend pas vraiment avec le pouvoir. Il faut que la Cour constitutionnelle puisse faire son travail dans la plus haute transparence et dans la plus grande impartialité pour que tout cela se déroule normalement. Le second tour du scrutin présidentiel est prévu pour le 20 mars 2016. Par ailleurs, le Niger est confronté à la menace terroriste. Face à cette situation, les défis sécuritaires sont à relever pour la bonne organisation de ces consultations électorales. Vu le contexte sécuritaire dans la région, notamment lié à la menace terroriste, l'idéal, ce serait que le Niger arrive à faire des élections libres, transparentes et démocratiques qui garantissent notamment la participation de tous, surtout au niveau de l'opposition. Dans un tel contexte, il faut souhaiter que cela puisse se faire. Sinon, c'est un risque de déstabilisation du pays qui aussi peut affecter le processus de paix dans la région. Avec une population estimée à plus de 17 millions de personnes, près de 7,5 millions d'électeurs ont été recensés début juin 2015 pour participer aux prochaines élections. Et près de 6,7 millions d'électeurs ont été inscrits sur l'ancien fichier électoral utilisé pour l'inscrite en 2011. A noter aussi que les élections locales se dérouleront le 9 mai 2016. Et le fonds Africa 50 pour l'investissement initié par la Banque africaine de développement a tenu ce mercredi sa première assemblée générale à Casablanca, au Maroc, dotée de plus de 800 milliards de dollars et lancée par 20 pays africains. Ce fonds d'investissement a pour objectif de dynamiser le financement de projets d'infrastructures sur le continent. C'était le journaliste de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada